Je vous remercie, je vais immédiatement passer la parole à M. Parle Président de la Réalisé. Je vous remercie à la suite de ce qui s'est passé ce matin et vous dire d'abord ce que nous pensons de tout cela et vous dire également que nous n'avons pas nous laisser intimider par les actes illégaux du gouvernement de Goulet auxquels nous devons nous opposer parce que c'est notre devoir. Nous ne pouvons pas laisser le régime que Goulet s'installer dans la violation continue de la loi, de la constitution sans réagir. Et nous nous sommes lancés dans ce combat depuis longtemps pour mettre fin à l'invité de la Réalisé. Et ce ne sont pas les redémontables pour les actes de provocation auxquels nous avons assisté ce matin qui vont nous décourager. Donc comme vous le savez, ce matin nous avons voulu nous organiser cette manifestation pour protester contre la volonté du pouvoir en place de restreindre la liberté publique, de restreindre la liberté de manifester par l'adoption de ce fameux projet de loi en conseil de la ministre, le projet de loi qui organise les manifestations. Et nous ne voulons même pas parler du contenu du projet de loi, vous l'avez certainement analysé depuis un moment, mais c'est la procédure, le contexte dans lequel ce projet de loi a été pris et les russes, les subterfuges qui ont présidé à l'adoption de ce projet de loi. Je ne vous remercie pas, vous êtes certainement informé, nous avons organisé une conférence de presse ici pour parler de cela, parce que le régime étant que le projet de loi est le fruit d'un consensus, etc. Vous avez appris par la suite ce qu'il en était et on ne va pas parler de cela. Nous disons aujourd'hui que ce qui s'est passé aujourd'hui et qui est la répétition ou la réédition de ce que nous avons subi entre octobre 2010, entre août 2010 et octobre 2010. Au début 2010, il y a eu l'existence de deux UFC, ensuite nous avons créé l'ANC, pendant cette période-là, nous avons été l'objet de pires exactions, vous le savez tous, où le régime tentait le mercredi et le samedi d'empêcher des manifestations sans les avoir interdits. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé, le régime a empêché la crédit de la manifestation alors qu'il n'a été l'objet d'aucune mesure d'interdiction. D'ailleurs, cette mesure célébrise serait illégale. Donc, que le régime déploie autant de moyens pour violenter les blessés de population, pour arriver au résultat que nous avons connu ce matin, plusieurs blessés ou cinquantaine dans cette grave, plusieurs arrestations, plusieurs interpellations, dont celle du député Robert Olympiau, qui était présent sur la lieu, tout cela témoigne d'une volonté de mater un mouvement de revendication légitime.